Le livre est quand même centré sur, disons, une querelle pédagogique dont on peut observer aussi des manifestations aujourd'hui, puisque ce jeune professeur est donc acquis à tout un tas de thèses sur l'enseignement. Disons qu'il est intéressé par l'enseignement expérimental, non directif, bienveillant, etc. Et il se retrouve dans ce petit collège de campagne au Verniat face à une principale du collège qui est une de ces anciennes institutrices laïques qui ont gardé fortement une teinte de la Troisième République. Donc, elle, elle est, disons, assez opposée à ses thèses, puisqu'elle défend une éducation, un enseignement beaucoup plus traditionnel. Au départ, elle cache assez bien son jeu parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Mais à mesure que lui-même découvre ses cartes, en fait, elle va s'opposer de plus en plus frontalement à lui. Et ça, cela fait aussi un des arcs narratifs du texte. Romain d'Astéry, c'est le héros de ce nouveau roman, Un vrai dépaysement, dont on découvre l'identité dans la scène inaugurale, puisque le roman commence à Bordeaux. Il commence sur les bords de la Garonne, où un nouveau pont a été inauguré. C'est une scène qui se passe en 2013. Et en fait, Romain vient donc d'une grande famille bordelaise, d'architectes, d'ingénieurs. Et lui-même ne s'identifie pas totalement à cette famille. Donc voilà, son grand frère est l'architecte du pont qui vient d'être inauguré. Et lui, contrairement à sa famille, s'intéresse plus à ce qu'il appelle les idées hautes, la philosophie, la littérature. Il cherche à percer tous les mystères de la vie, et donc s'intéresse à la pensée. Et se sent un peu comme un vilain petit canard dans sa famille. Et par ailleurs, il se sent un peu étouffé dans une forme d'entre-soi familial. Il a l'impression de voir toujours partout les mêmes personnes. Et son désir est donc de mettre le plus de distance possible entre sa famille et lui-même. Et il passe ainsi les concours de l'enseignement. Devient professeur de français, obtient assez brillamment le concours. Et il demande secrètement, sans le dire à sa famille, à être affecté en Guyane. Sauf que, en fait, ça ne va pas se passer exactement comme il le veut. Puisque, en fait, l'affectation à l'éducation nationale se fait en deux temps. D'abord, on obtient son académie. Donc lui, on lui dit, vous avez l'académie de Guyane, qui n'est d'ailleurs pas très demandée. Et ce qui se passe, c'est que dans un deuxième temps, on doit lui donner l'établissement dans lequel il sera. Et en fait, entre-temps, il a tout acheté. C'est-à-dire qu'il a acheté ses jumelles, il a acheté ses tongs, il a acheté une machette. Et quand l'établissement tombe, il apprend qu'il est affecté au collège Blaise Pascal, dans le village de Chaudosa, dans le Puy-de-Dôme. Donc lui, c'est une déception, puisque son intention, c'était non seulement de s'éloigner de sa famille, mais aussi de découvrir l'autre. Avec un grand A, il a des grands rêves d'exotisme, il a l'impression d'étouffer dans cet entre-soi. Je pense à une phrase du dernier essai de Claire Marin, « Être à sa place », où elle dit « Il s'agit moins d'atteindre un lieu que de tracer la route ». Et c'est vraiment l'enjeu pour lui de ce départ. Il s'agit moins d'aller quelque part, d'aller en Guyane en particulier, que de s'éloigner de sa famille. Et donc, bien sûr, il rêvait de Guyane, il finit en Auvergne, mais ce n'est que le début du roman.